L'invité écho du 17-20, avec vous, Emmanuel Cuny et le PDG de Bricorama. Bonsoir Jean-Claude Bourrelier. Oui, bonsoir. Avec sa belle chemise jaune, comme d'habitude, les internautes sur le site de France Info peuvent le voir. C'est très corporate en fait, c'est le jaune Bricorama et le jaune France Info aussi. C'est la couleur des gagnants. Alors, ma boîte à outils pour la reprise, ce sont 230 pages de témoignages, pas une biographie, mais plutôt le récit d'un parcours professionnel. Alors, on connaît votre combat pour l'ouverture des magasins le dimanche, mais pas que, bien sûr. Non, c'était un combat pour la justice, pour l'ouverture des dimanches. Vous allez nous expliquer ça. Bricorama, ce sont aujourd'hui 5000 salariés en France, en Espagne, au Benélux. On parle beaucoup de l'influence de la confiance dans la reprise économique. Confiant à l'avenir, votre parcours d'autodidacte vous y a poussé finalement. Vous y a même contraint, non ? Vous savez, quand on est commerçant, il faut être optimiste. Parce qu'un commerçant qui n'est pas optimiste, il n'ouvre pas boutique, quoi. À partir du moment où vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut être optimiste. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Alors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis votre naissance. Vous le dites vous-même, d'ailleurs, dans une famille pauvre du village de Saint-Calais, dans la Sarthe. Ce parcours d'autodidacte serait-il encore possible aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut réussir sans diplôme ? Et est-ce souhaitable, finalement ? Je pense que c'est toujours possible. Naturellement, pas dans les mêmes conditions. Moi, la distribution s'est beaucoup modifiée au cours de ces 40 dernières années. Effectivement, mais il y a toujours des possibilités d'entreprendre. Mais comme il y a 40 ans, il ne faut pas ménager sa peine. Et que l'on soit journaliste, écrivain, artiste et tout, lorsqu'on veut réussir, il faut s'en donner les moyens. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, dans cette fameuse boîte à outils pour la reprise. On ne peut pas être exhaustif. En gros, Jean-Claude Borrelier, vous appelez à une nouvelle forme de capitalisme. C'est ambitieux. Non, pas une nouvelle forme, disons une évolution. Une évolution, non pas dans le capitalisme, mais dans la répartition ou dans les charges qui pèsent sur les salariés. Vous le savez, je dis toujours, il n'y a pas de charge patronale. Il n'y a que des charges salariales. C'est des charges qui pèsent sur le travail. Et je comprends qu'au 19e et même au 20e siècle, comme le travail humain était le seul moyen pour l'État de se donner les moyens, je pense qu'au 21e siècle, on doit évoluer. Il y a d'autres possibilités. La consommation devrait être davantage taxée et l'énergie aussi davantage et les charges sur le travail allégées. Alors justement, vous y allez quand même fort. Je passe sur le SMIC jugé trop élevé. Les 35 heures, catastrophe, dites-vous. Vous êtes pour la hausse de la TVA. Vous réclamez non pas la baisse, mais la suppression pure et simple des charges. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop gourmand, au risque d'ailleurs de vous faire des ennemis jusque chez les salariés que vous dites vouloir défendre ? Non, non, non. Parce que la hausse de la TVA, c'est la consommation. Je m'explique. J'ai des magasins dans le pays de Gex. Des gens qui travaillent. Vous savez, ils rentrent chez moi et au bout de quelques mois ou quelques années, ils décident d'aller de franchir quelques kilomètres et d'aller travailler en Suisse. Pourquoi croyez-vous qu'ils vont travailler en Suisse ? Pour les 35 heures, non. Ils travaillent 42 heures. Pour les 5 semaines de congé payées, non. Ils y vont pour deux choses. Pour une rémunération plus importante, comme ils travaillent davantage et que les charges sont moins importantes, donc ils ont net dans leur poche davantage de rémunération. Et en plus, le code du travail ne fait pas 3000 pages. Les relations entre patron et employé sont beaucoup plus simples et sont davantage personnelles. Donc, je ne réclame pas une révolution. Je dis, si la France pouvait être comme la Suisse, j'en serais profondément heureux. Alors, Jean-Claude Bourrelier, je vous cite. La question de la redistribution est souvent plus importante que les conditions de la production elle-même. Et donc, vous soulevez la question de cette répartition des bénéfices de la valeur produite. Comment peut-on impliquer plus les collaborateurs aujourd'hui au-delà du salaire dans une entreprise ? Bon, naturellement, quand j'ai été en bourse, j'ai donné des actions à tous les salariés. Et tous les salariés étaient actionnaires. Donc, c'est pareil, intéressement, participation. Il y a eu beaucoup de réglementations qui ont été mises en place et qui ont annulé l'intérêt de cette participation directe. J'estime que c'est normal lorsque les salariés s'investissent dans leur travail. Au-delà de leur rémunération horaire, il doit y avoir une récompense au mérite. Et un mérite qui est basé non pas sur la bonne entente, mais sur les résultats de l'entreprise. Quand, naturellement, quand l'entreprise va bien, les salariés doivent en profiter. D'accord. Alors, on trouve de tout, je le disais, financement de la protection sociale dans votre livre, le débat sur l'héritage, l'éducation. Et justement, demain, le président de la République, François Hollande, et le Premier ministre, Manuel Valls, réunissent tous les présidents de région pour parler de l'emploi. Et on sait que derrière l'emploi, évidemment, il y a la formation et le fameux apprentissage. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui les gens que vous cherchez en termes de compétences ? L'emploi, il y a une difficulté entre les besoins de l'entreprise et la formation qu'ont subi les salariés, et pas les salariés, les étudiants. Donc, moi, je préconise à ce que, que ce soit l'apprentissage ou l'alternance, deviennent pratiquement la règle. Et quel que soit le niveau, plus on est intégré jeune dans une entreprise, plus on en connaît le fonctionnement, on en connaît les obligations. Et il est beaucoup plus facile de s'adapter que lorsque vous tombez, à la fin d'études, un Bac plus 5 tombe sans avoir eu d'apprentissage ou d'alternance dans une entreprise. Pour lui, c'est un choc incroyable. Alors, Bricorama, ce sont aussi les projets d'extension, de croissance externe, comme l'on dit. Vous avez lancé une opéra, une offre publique d'achat amicale sur Monsieur Bricolage. C'est une opération quand même assez lourde. 250 millions d'euros, où est-ce que vous en êtes ? Et bien, comme c'est amical, ils prennent leur temps pour réfléchir, pour voir les avantages, les inconvénients. J'espère que ça va aboutir en 2016. Vous garderiez les deux enseignes ? Oui, on gardera parce que chaque enseigne a sa force. Si ça n'aboutit pas en 2016, peut-être que ça aboutira en 2017. Ça fait 40 ans que j'ai créé mon entreprise. Tous les ans, on cherche à se développer. Parce qu'une entreprise qui ne se développe pas, c'est une entreprise qui meurt. Et on le comprend bien à travers la lecture de ce livre que je recommande chez Michel Laffont, « Ma boîte à outils pour la reprise ». Merci Jean-Claude Bourrelier, PDG de Bricorama. Merci à vous.